Bon, t'as allé oublier ? Non. Avec le camion, on profite vraiment de la nature. Quand on sait en profiter, parce que si on roule et qu'on fait des kilomètres, on est comme tout le monde. Mais celui qui veut prendre son plaisir, visiter, se détendre, oui, c'est vraiment indispensable. J'ai trouvé des points partout, dans la Haute-Loire, dans la Lallier, dans la Corrèze, dans le Cantal, dans les Pyrénées, dans le Béarn, le Pays Basque, tout ça. Et bon, c'est tellement joli que ça me suffit. Parce que le bonheur, c'était aussi le fruit de l'esprit. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes faits quand même à 80% d'eau. La pêche se passe dans l'eau. Donc on revient un petit peu à une passion originelle. La philosophie que l'on peut en tirer, c'est de revenir aux choses simples, vraies, de ne pas tricher. Et de faire un petit peu comme dans le dessin que j'ai fait sur la couverture de mon livre, qui représente un miroir. Là, où il y a une éphémère vraie, qui se regarde, et qui voit une mouche artificielle, qui n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Et dans le miroir, on voit ce que l'on veut voir, ce que l'on croit voir, ce que l'on sait voir. Et l'eau est aussi un miroir. Sous-titrage ST' 501 Je vais vous amener à un endroit que j'ai, entre autres, Ils sont nombreux dans la rivière, ce qu'on appelle en entomologie une station. C'est-à-dire un lieu où, sans grande difficulté, on trouve à peu près tout ce qui fait la vie de la rivière sous les yeux. Et donc on va pouvoir comprendre un petit peu comment fonctionne l'écosystème, comment fonctionne la pêche à la mouche, puisque la pêche à la mouche, elle, théoriquement, est basée sur la représentation d'un insecte ailé ou non ailé, qui vit dans ou sur l'eau, c'est le même, puisque les éphémères sont des immédiats métaboles, et dont le poisson se nourrit. D'ici, d'ici, regarde déjà sur les cailloux, tout ce qui galope. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la micro- ou la macro-faune, sans jeu de mots, de la rivière. Mais c'est grâce à ça qu'on peut faire des IBGN, c'est-à-dire des indices biotiques généralisés, qu'on peut donc établir un indice sanitaire de la rivière, et partant de là, le jour où ça sera disparu, la pêche au fouet sera finie, pour tout le monde. Ou alors, il faudra mettre des détruites dans des bassines et leur apprendre à ce que c'est qu'une mouche volante, mais c'est fini, parce que ça, ça fait partie de la chaîne alimentaire. Ça, c'est le dernier maillon de la chaîne des herbivores, et le premier maillon de la chaîne des carnivores. Regardez, tout petit coup d'épuisette. Il y en a partout. Il y en a partout, il y en a partout. Et tout ça donne des insectes qui sont très riches au point de vue protéines pour les poissons. Il y aura une mue subimaginale, c'est-à-dire d'insectes élés, mais qui n'est pas apte à reproduire, et une mue imaginale du même insecte, mais qui est devenu apte à reproduire. L'insecte élé non apte à reproduire pour la pêche s'appelle l'éden, et l'insecte élé apte à reproduire s'appelle le spinner. Là, c'est une nymphe pétricole, donc qui vit dans les courants, en se collant aux pierres de pétréos. Ici, par exemple, je ne l'ai pas eue. Je ne l'ai pas eue et je fais attention parce que ça pique. Ici, vous avez par exemple une nymphe. C'est un petit insecte qui est capable d'attraper des alevins, de verrons, de trucs, de n'importe quoi, et il s'en nourrit, il suce le sang. Ça, c'est la larve de la perle, perle maxima, perle acéphalote, normalement. Cet insecte-là nous vient du permien, et, comment dirais-je, n'a pas de trachéobrachy. Enecdonurus macanii. C'est la grande larve que je viens de vous faire voir, qui vient de se métamorphoser. C'est ce que les pêcheurs appellent la marche brown, dont beaucoup parlent et que peu connaissent. L'éclosion n'a pas lieu tout de suite parce qu'il n'y a pas encore d'oiseaux autour. Quand l'éclosion va avoir lieu, on va avoir des fauvettes à tête noire qui vont venir, on va avoir des troglodytes, des bergeronnettes, qui vont venir parce qu'elles savent que c'est le moment de la rasia. Pour le moment, elles ne sont pas encore prévenues, et il faut encore une petite demi-heure pour que ça s'installe. L'éclosion se prépare. Voilà. Tu l'as vu bouger ? Oui, oui. Donc, elle revient se positionner sur un point culminant. Là, ça y est, là, vous allez être bon. Là, ne perdez pas de vue. Ça ne va pas durer longtemps. Là, elle se met face au vent. Comme tous les éphémères, ils se mettent toujours face au vent pour voler. Et pour l'envol, c'est comme pour un avion. Et là, elle va crever la clitine. Ça y est, 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 ça y est. Elle s'est partée. Elle va pas tarder à partir, mais elle est bien, là. Le substrat est chaud. Je n'ai pas des ongles encore de chercheurs d'or. Elle est bien, il va pas tarder. Allez, va-t'en. On l'a raconné les mains ? Oui. Voilà, c'est gagné. Pour bien comprendre cet art, parce que pour moi, la pêche à la mouche, c'est un art, c'est pas un sport. C'est pas un sport parce que si c'était un sport, cela voudrait dire qu'il faut absolument arriver à un résultat. Or, moi, à la pêche, je suis contre le résultat, puisque la rivière n'est pas une console de supermarché qu'on réassortit en poissons. Ce sont des poissons qui ont mis souvent 5, 6, 8, 10 ans pour devenir gros. Mais on ne peut pas baser un art sur les exceptions. Il faut qu'il y ait quelque chose de construit dessous. Je vais essayer de vous faire comprendre comment moi, je perçois la pêche. Je la perçois plus que par le mouvement mécanique, mais certainement par les à-côtés, comme une partie d'échec, où on essaye de comprendre un petit peu le mécanisme de l'eau, les insectes qui en font partie, qui sont tributaires de cette eau, qui renseignent en même temps sur cette eau, sur sa qualité et tout ça, et leur rapport avec les poissons. Donc, on va essayer de débroussailler un petit peu ça et puis de passer 5 minutes ou 10 minutes de tranquille, de bonheur. Pour moi, c'est acquis. C'est un coin comme un autre, pas plus beau, il y en a d'autres, certainement plus joli que ça, à part. Mais rien, rien ne doit vous échapper. Une mouche qui sort à l'autre bout, un petit pic que vous avez entendu à peine là, et vous devez être au courant de ce qui se passe sur l'eau. C'est ça, la pêche aux fouets. C'est ce que vous êtes tout le temps attentif. C'est tout le temps une quête, une quête sur l'inconnu. C'est presque une requête. Vous cherchez à comprendre et à anticiper. C'est un petit peu le jeu de cette erreur. Vous cherchez tout le temps le truc qui ne cadre pas, la vague qui ne cadre pas avec la forme des vagues, parce que si elle ne cadre pas, c'est qu'il y a un intrus dessous. Cette intrus, ça peut être une truite qui a marçonné dans la gramme de vague pour prendre une nymphe qui vient de dévaler. C'est ça qu'il y a de bien dans la pêche aux fouets. On se remet toujours en question. Là, je ne sais pas si Montaigne était pêcheur aux fouets. Mais quand il a dit « Je plains l'homme qui n'a que des certitudes », il savait ce qu'il disait. Un petit renvoi de soie devant pour se mettre à la même vitesse que le courant. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est pas évident. Là, tu vois à peu près les dernières fois que je fais ça, parce que maintenant, je lève le pied. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah oui, vous voyez, on continue tout le temps de travailler au ruisseau. C'est bien. Ça, ça devrait s'amuserait les enfants, lancer les cailloux dans l'eau. Quand c'est les papys qui le font, c'est pas mieux ça ? Une aise que l'eau est froide. Je vais avoir tous les insectes d'eau qui vivent dans les cailloux, qui vont s'y plaire. Et en même temps, ça fait des petites caves pour les jeunes poissons. Parce que là devant, je vais mettre du sable, là. Comme ça va remonter le sable, ça sert de frayère pour les vérons. Et ils adorent ça. Alors. Ici, c'est le même problème. J'ai mis des pierres devant, je veux les redresser, le monter un peu. Mais déjà, je retiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai revu dans les pierres des tritons. J'ai déjà des larves qui s'y remettent. Et après ça, je vais continuer tous les seuils. Il y en a sur 400 mètres de long. Mais vous voyez, j'ai recréé un courant. Ce courant, qui n'existait pas du tout. Ça, c'est tout à fait artificiel. Ce courant est facteur d'oxygénation. Si, elle est gelée. Alors, je suis mouillé jusqu'aux épaules. On me le commanderait, je râlerai comme un voleur. Ça, ça pourrait t'arriver. Bonsoir, t'es sûr. Ça, hein ? Mais oui, mais je le fais pour les autres. Pour les jeunes. Ah, oui. Et c'est bien. Eh, je ne sais pas. Mais on peut toujours l'espérer. Regarde, je pense, c'est à cette vitesse que ça roule. Oui. Ah, mais tout ce qui leur court après ne les a pas attrapés. Eh, oui. Non, non, après, dedans, je veux faire des dolmens. Encore, hein ? Eh oui, mais c'est juste, ça ne nécessite que cinq pierres. Deux pierres droites, une pierre à plat dessus, qui est juste à ça au-dessus du fond. Et deux pierres de face devant, de façon que les courants passent dessous, que ça fasse des abris pour les poissons. Parce qu'ici, le grand problème, c'est qu'il n'y a pas d'ombre. Or, les poissons, comme les truies, elles sont lucifuges. Elles craignent le soleil. Et alors, en faisant des dolmens, j'ai les petits poissons qui se mettent dessous. Là, en deux mois, qu'est-ce que j'ai eu comme verrons qui se sont mis dans mes constructions ? Mais ça en était noir, il y en avait des boules compactes. Ils aiment bien. Donc, je sais que j'ai raison. Ça, il faut que le temps me le confirme. On va mettre des phragmites, des roselets, là, ici. Parce que ça, les fauvettes, elles aiment beaucoup. Les fauvettes aiment beaucoup, ça. Derrière les fauvettes, il y a les coucous. Et les coucous sont les seuls qui... Ici, on est de plus en plus envahis par les chenilles processionnaires du pain. Il y en a partout. On n'en voyait pas avant des boules. Qui c'est qui les mange, ça ? C'est les coucous. Bon, le coucou, il pond son oeuf à la place des fauvettes. Mais la nature l'a prévue. Ça, c'est comme ça. Il ne faut pas faire de sentimentalisme. S'il y a des coucous, ça va réduire un petit peu les chenilles processionnaires du bois. Et tout se tient dans la nature. Les cailloux qui ont été mis il y a deux mois, ils sont plus foncés que ceux d'aujourd'hui. Et c'est déjà la photosynthèse du soleil et puis la vie de l'eau qui fait que la patine se fait et la mousse commence à se former dessus. Alors, qu'est-ce qu'il devient ce ruisseau ? Là, ici, vous avez des chironômes qui volent. Et là, bon, ici, il y a davantage de gardons et de verrons. Les bougeons, ils sont un peu plus hauts. C'est lourd, vous savez, à force. Alors, là, vous avez du gamard. Vous voyez, ça, gamard pulex. Donc, c'est ça, quand la truite le consomme, qui donne la chair saumonée. Ça, ici, c'est un petit mollusque, un petit escargot. C'est une ensilide. Il reste, bien sûr, il y a des idulines, encore, beaucoup. Et il y en aura, parce que ça fait partie du biotope. Ça, des sangsues, là. Mais ça fait partie de la faune de tous les ruisseaux. Mais ça, là, ça, c'est moins bon. Ça, c'est une azèle. Ça, c'est signe d'une eau pas propre. Il y a deux ans, j'avais à peu près 80% d'azèle. Et cette année, j'ai fait une IBGN. Et je me retrouve avec 80% de gamard. Alors, ces éphémères que j'ai remis, là, ce n'est pas pour faire beau. C'est parce que c'est la nourriture principale du biotope. C'est un cycle anaérobie. C'est-à-dire un cycle vivant. Donc, ça fait partie d'un tout, un ruisseau. Il faut qu'il y ait des tritons, il faut qu'il y ait des larves de libellules, il faut qu'il y ait des larves pas intéressantes. Mais il faut qu'il y en ait aussi d'intéressantes. Il ne peut pas y avoir que du beau. Elle fait du travail, là. Vous ne croyez pas ? C'est une femelle, on la reconnaît, parce qu'elle n'a pas les yeux à scalafoïdes. Seulement, je vois que celle-là, elle va être atrophiée. Les cercles n'ont pas poussé. Mais peut-être que... Elle va se sauver quand même. Je l'espère. Et ça, c'est bien ce qu'on appelle la bossu, que les Anglais appellent la blue winged olive, et que les Français appellent la femellerilla innita. Oui, elle cherche la vie. Elle va s'envoler. Elle ne va pas tarder à partir. Elle prend le vent. Elle ne va pas bouger le fosse. Et vous voyez, ça, c'est des insectes qui sont supérieurs à nous. Parce qu'ils ne vivent que pour l'amour. Ils ne se nourrissent pas. Ils ne pensent qu'à danser et à trouver la belle femelle avec qui prolongez et copulé. Élien disait dans son premier traité bien avant Jésus-Christ que les éphémères naissaient, vivaient et mouraient dans le lever d'un soleil. Je me rends compte que la nature, la vie, l'eau, c'est tellement précieux, c'est une belle chose. Et j'ai peur que les gens ne s'en aperçoivent, non seulement qu'ils ne s'en aperçoivent pas, mais le dilapide sans même avoir compris qu'ils avaient vu quelque chose de beau. Il faut se rappeler des phrases de Nietzsche, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Ce murmure de l'eau, ce cadre, c'est quelque chose de fantastique. Rien qu'à ça, on a réussi sa journée et même des fois, on a réussi sa vie. Regardez moi ça. c'est beau. Nous sommes sur une petite rivière de Garbé, au-dessus de RC, c'est-à-dire au-dessus de la patrie des montreurs d'ours, dans l'ariège profonde. On devrait interdire de marcher dans l'eau parce qu'à force de les déranger, on arrive qu'on forme des variétés de truites, des nouvelles espèces de truites qui, télénomiquement, sont acquises à la présence de l'homme, qui n'en ont plus peur, qui ne sortent pas, qui restent cavées. Elle s'est retransmise génétiquement, télénomiquement, par les oeufs. Et on se retrouve avec ce paradoxe que lorsqu'on arrive en septembre, à la fermeture de la pêche, ces truites sont maigres comme des coucous. Elles ne se sont pas engraissées pendant l'été parce que tantôt c'est un pêcheur, tantôt c'est un kayak, tantôt c'est un raft, tantôt un baigneur. Il y a tout le temps de bonnes excuses. Alors, elle n'a pas pu sortir, elle n'a pas pu se nourrir comme il le fallait quand la nature dispensait sa manne. Et elles arrivent donc à la période du frais en mauvais état. Et après ça, on s'étonne qu'on n'a pas de bons géniteurs. Mais les géniteurs, ça se fabrique. Et ça ne se fabrique pas en pisciculture, ça se fabrique dans l'eau par un certain respect. Ça, ce sont des petits trucs que l'on savait, mais maintenant, on ne s'en préoccupe plus beaucoup de ça. On pêche, on pêche bien ou mal. Ce matin, j'ai vu une éclosion, déjà, une préparation d'éclosion de chironomes, de petits moustiques. Alors, je vais en prendre une qui soit du même genre et de la même famille. Les truites ne sont pas montées encore en bordure. Il faut attendre qu'elles se... ont un peu Et là, Vous avez vu ? Vous avez vu à quelle vitesse ça monte ? Les poissons vont serrer les bordures parce que c'est dans les courants amoindris sur le bord de la rivière que vont sortir les chironômes et vous voyez je ne m'étais pas trompé j'avais fait le bon choix, alors là je pourrais mettre une mouche plus importante pour dire de l'avoir mais les poissons ne monteraient pas ils savent ce qu'ils veulent, ils veulent des chironômes là voyez je passe au ras de la berge je suis moins visible que si je marchais sur l'herbe la pêche c'est une question de détails il faut respecter tous ces petits détails la truite c'est un poisson fainéant, elle se tient tout le temps soit devant un caillou soit ailleurs mais à un endroit tel que le courant ou le contre-courant l'aide sans effort à se nourrir c'est le contre-courant souvent qu'elle la tienne en achatant gathered à la chironôme la petite rivière de l'entraise le couche de l'entraise les chironômes les châpitles les châpitles la petite rivière les châpitles les châpitles Il faut de temps en temps garder un poisson parce que c'est délicieux, une bonne truite. Celle-là, c'est une vraie sauvage, elle est marron, presque noire. Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit poisson, qui était gardable et qui mérite le grossir. Ça c'est un joli coup de ligne, il faut les sortir ces grosses comme ça parce que ce sont des prédateurs. C'est une truite, elle fait combien ? Deux kilos là ? Elle fait deux kilos deux cent quatre-vingt. Deux kilos deux cent quatre-vingt ? Deux kilos deux cent quatre-vingt ? Fais voir cette oeuvre. Oh la la, regarde-moi celle-là. Oh la la la, c'est ratiche. Tu sais que là, un véron ou une truite qui est coincée là-dedans, elle a du souci à se faire. Voilà, c'est bien, elle aurait vraiment l'ancienne truite autochtone d'ici. On voit la nageoire adipeuse. Ça c'est un beau coup de ligne, regarde-moi ça. J'ai mis 40 minutes pour la sortir. Tu es dessous du combien ? 12 centièmes. 12 centièmes ? Ah ça c'est bien, alors là je te félicite. Et t'as meçon en plus ? Oui, ça c'est beau. C'est une belle attrique. Eh bien t'as un bel avenir devant toi parce que t'es un vrai pêcheur. Oui, oui. Ça c'est plaisant à voir. J'adore la pêche au fouet, c'est celle qui me passionne le plus, mais enfin j'aime toutes les pêches. D'ailleurs, quand on dit pêche sportive, j'estime moi que le sport n'est pas dans la technique de la pêche, mais il est dans l'homme. Ça c'est une soie qui est relativement rare, c'est une 15 mètres, en double fuseau. Donc des gros avantages techniques, puisque vous aviez le poids qui était aux alentours de 8 mètres, donc facilité de lancer. Parmi les premières soies que nous avons eues, il faut dire qu'il y a eu deux époques. Les premières soies que nous avions, la première française, c'était celle-là, cette soie rouge, qui était une soie tortue. De la marque la soie, ça c'est environ des années 35-40. Depuis ce temps, vous pouvez voir, à mon toucher, l'émayage n'a pas bougé, elle n'a pas varié d'un iota, c'est une soie complètement inusable. Derrière, nous avions les soies anglaises. Alors voilà, quand on a vu ça, quelqu'un qui connaît un peu la pêche au fouet sait tout de suite de quoi l'on parle. Ça a été très certainement, pour ne pas dire, au moins une des deux meilleures, c'était inusable. La voilà dedans, elle a fait son temps, maintenant j'ai les pointes qui ont faibli, donc je l'ai remplacée, mais je la garde. Pour moi, c'est un peu souvenir, ça. Mais c'était, il remplace ça. Et là, la même maison a fait aussi la King Eddare, celle-ci, que j'ai toujours en activité, qui marche bien et qui avait la pointe qui était plongeante. C'était des soies anglaises, c'était déjà des soies de très haute qualité, et il ne faut pas croire qu'à l'époque, c'était des soies qui étaient données, parce que c'était des soies qui étaient très chères, ça. Avec une soie américaine, je crois que c'était américain, les Coronas. Voilà une Corona. En voilà une autre, mais que j'ai désapprêtée, que je vais refaire, parce que je refabriquais les soies. Voilà, voilà la soie qui est faite, très belle, souple. On dirait même qu'elle a servi plus déjà une année, tellement elle n'est pas raide, elle est très souple. C'est un jeune ami que j'ai, à qui j'ai passé tous les, comment dirais-je, tous les renseignements, tout ce que j'ai pu faire pour l'aider, pour qu'il reconstruise une soie, qui puisse supporter la comparaison avec les Kingfisher ou les Kingheaders. Là, on ne triche pas. La rivière, elle est nature. Il n'y a pas de barrage qui l'ont dénaturée. Il y a encore le gravier, en trop, je l'admets, mais c'est joli. Je suis tout le temps en quête de nos racines. Et ici, il me semble, on ne peut pas choisir d'où l'on est. Mais on peut vouloir aimer naître quelque part. Et j'aurais peut-être aimé naître dans cette région. Ici, c'est un secteur où il y a encore quelques truites et quelques ombres. Et ça devient de plus en plus rare, à cause justement, vous voyez, tous ces graviers, tout ça, les fonds ne sont pas curés. Donc la rivière se bouche quand il y a des crues, ça devient dangereux. S'il y a un gros orage, on comprend qu'avec cette masse de gravier, l'eau, elle passe par-dessus, elle emporte tout. Et ça serait entretenu, c'est une rivière qui est une des plus belles de France. Et il y a beaucoup d'ombre. Quand on est prépêcheur, c'est comme quand on est chasseur. On préserve la nature. Un vrai pêcheur, un vrai chasseur ne va pas tuer plus que son bien. Moi aussi, je n'ai pas besoin de poisson. Aujourd'hui, ça tombe bien, il ne meurt pas. Mais quand il m'arrive de tomber, d'avoir des journées où le poisson est plus coopératif, d'en prendre beaucoup, d'en piquer beaucoup, si je n'en ai pas besoin, je n'en garde aucun. Là, c'est tout. Il faut, disons, une écologie raisonnée, mais pas imposée. C'est le bon sens. On revient tout le temps pareil à cette histoire de bon sens. Alors là, j'essaye, je pêche, là, avec une imitation de la nourriture qu'ils prennent, des porte-bois sous l'eau. Ça y est, il l'a vu. Il fait demi-tour. Manquée. Il l'a touchée à peine. C'est au millième de seconde, la touche. Et puis là, il a... Il est redescendu. Donc, on va attaquer avec une comme ça. Là, je l'ai manqué. Mais là, c'est au millième de seconde. Et puis, tu ne le vois pas. Tu n'es pas prévenu. Parce qu'il n'accélère pas, rien du tout. Il passe, tu vois, les ouïes qui s'ouvrent. Et là, c'est pour toi. Il y est, là, à mes pieds. Et puis, il est arrivé, je ne l'ai pas vu. Et puis, il y a un beau. Un bel ombre, hein. T'as vu l'étendard ? Regarde-moi ce beau poisson. C'est un poisson de seigneur, de roi. Ça, il est mort doré. Ça me fait plaisir et honneur de vous l'offrir. Maintenant, je vais vous faire quelque chose qui n'est pas correct. Je vais garder l'aileron, le dessus. Ça. Parce que, non seulement j'en fais, vous voyez ça. Ça, c'est l'aileron d'ombre. Et je fais un sous-verre, rien qu'avec des ailerons d'ombre. Et un abat-jour avec ça. C'est éclairé, c'est multicolore. C'est l'arc-en-ciel. C'est ce qui fait d'ailleurs la spécificité de l'ombre. Ça, c'est de toute beauté. Alors ça, je vais le faire sécher, je le vernis. Après, c'est immangeable, ça ne relève rien. Et je vais le découper après. Regardez-moi, c'est joli. Il faisait ses 48. Alors là, on va essayer de faire une pêche, qui est une pêche éminemment sportive. La nymphe, mais je précise bien, a vu. C'est-à-dire sans bouchon, sans indicateur, sans rien d'autre que la nécessité de bien percevoir le poisson et le millième de seconde où il prend la nymphe pour une nourriture et ferrait à ce moment-là. Ce qui nécessite d'avoir des eaux basses, claires, un bon ensoleillement et des bons réflexes, et puis de tomber qu'il y ait du poisson aussi. C'est une pêche spécifique à l'ombre, parce que l'ombre est un poisson comme la truite, des salmonidés. Seulement, il a une façon de vivre qui est tout à fait spécifique. Il vit au fond, en groupe, souvent en couple au milieu d'une famille, au sein d'une famille, et puis il reste dans le même secteur et il tourne. Vous êtes là, vous êtes en train de vous excrimer sur un poisson, et puis il surgit de nulle part. Vous avez un ombre qui arrive, vous relevez la nymphe, et avec une vitesse foudroyante, il suit derrière. Vous voyez ces deux yeux qui la guettent là, il la guette la nymphe, et là, hop, hop, c'est quelque chose... quand on a compris cette technique, et puis qu'on respecte les règles du jeu, je ne pense pas qu'il y ait guéraud dessus. Je parle, moi, en tant qu'esthète du plaisir de la pêche, en tant qu'épicurien de la recherche, pour moi, c'est le terminus. Alors, la nymphe que je vais mettre, vous voyez, c'est une approche des verres de vase, d'une part. Alors, je joue sur des couleurs, comme je l'expliquais dans mon livre. C'est une couleur que j'ai mis à peu près 5 à 6 ans à mettre au point. Quand elle est mouillée, elle a la couleur exacte, ou du moins, disons, la couleur juste, de ce que représente l'intérieur d'un verre de vase. Or, je reste persuadé que le poisson perçoit les couleurs par rapport à des paramètres qui nous échappent. On ne peut pas parler de longueur d'onde puisqu'on est en couleur peinture. Mais, si on pouvait en parler, il y aurait un X de couleurs qui convient à la représentation de cet insecte-là. Et c'est cet X-là qu'il faut reproduire. Il se nourrit principalement, à 90% des petites animacules qu'il y a sous les cailloux. Alors, ça peut aller du porte-bois aux petites larves de Chironome, d'Ampididae, qui vivent dans les pierres, tout ça, sous les cailloux. C'est vraiment un poisson qui, quand il est présent dans une rivière, dénote vraiment une richesse des macro-organismes qui peuplent ces eaux. C'est un poisson qui est capable d'être à vos pieds, de vous voir, et puis de ne pas vous en tenir rigueur. On n'a pas été présenté. Lui est chez lui. Moi, je suis chez moi. Là, et puis c'est tout. Le domaine, c'est l'interface de l'eau. Elle est bonne, cette nymphe. Bon, il va falloir que j'en fasse une ou deux. Elle est vraiment bonne. parce que là, ils ont été tracassés et il y a les vaches qui sont venues. Ben, oui. C'est né. Oui, allez-y. Je vous l'amène. Allez. Ah. Voilà. Mais il y en avait un plus gros, il lui a pris devant. Ça, c'est toujours pareil. Les petits. Les petits. S'ils jeunes, ils n'ont aucun respect. Ils n'ont aucun respect. Vous voyez ça ? Si, c'est beau ça. Regardez comment il tremble. Regardez-moi cette belle couleur, là. Ce bleu-vert. C'est irréel, ça. Et vous voyez, là, il est jeune encore, mais les taches d'or, il les a là. Oh. Eh bien, il s'est défait. Il est défait, tu as metté le là. Non, attends. Non, 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 il n'est pas défait. C'est moi qui rêve. Je ne vois pas la naine. Avec mes lunettes. Oh, il l'a avalée. Oh, oui, il l'a avalée. Allez, 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 attendez. Je vais la casser, c'est dommage. Attends, j'ai une pince. Attention à la canne, là. Parce que j'ai que celle-là. Et j'y tiens, comme dit l'autre. Vous voyez, ça, il l'a pris comme une nourriture. Vous avez vu ? Là, c'est pris comme une nourriture. Mais quand on voit ça, quand on voit ça, on sait qu'on est dans le vrai. Ça y est. Il a bougé du museau. Ça y est. Bonne route. Ça y est, ça y est, viens. Laisse-le un peu. Alors, essayez de voir l'étendard quand il l'ouvre. On dirait un arc-en-ciel sur le dos. Bon, là, c'est un poisson qui ne fait pas la maille. Mais quand vous avez un nombre de 40, 45, 50 de long avec un étendard comme ça, c'est de toute beauté. C'est un rêve. Vous croyez, vous êtes... Vous ne faites qu'un. Essayez de ne pas lui faire de misère. Ça va. Je déboîte. Il a une barbelée. Oui. Ah ben, j'ai bien arrangé le cou. Ah, encore un petit effort. J'ai bien arrangé le cou. J'y ai travaillé deux jours à la nettoyer. On va s'occuper de lui rapidement. Oui. Alors, vous allez voir. Regardez-moi un petit peu comment il... Alors, vous voyez l'étendard ? Hop ! L'étendard, et puis alors, il est mort doré. Là. Il est bien. Attends, l'étendard. Ça se fait mal. Voilà. Vous voyez, alors quand il est grand, bien sûr, c'est plus joli. on va prendre, je sais. Ça. Et on le remet à l'eau, mais on ne le balance pas. Il faut respecter la vie, les animaux, les adversaires. Ah si, il va repartir. Ça, c'est le stress. Oui, mais... Je n'aime pas. Oh non, non, tu ne crois pas. Non, non, tu as une grande branche, là, derrière, qui m'a servi. Ah, il va se refaire. Il va repartir. Attends, je vais le toucher avec la pointe de la canne. Je vais le toucher avec la pointe de la canne. Attends. On ne peut pas descendre pour les remettre. Il est parti. Il est parti. Dans les rivières orifères, là où il y a de l'ombre, il arrivait très souvent qu'il y avait des paillettes d'or sur le porte-bois. Et c'est pour ça que les seigneurs, au Moyen-Âge, interdisaient formellement, mais c'était très, 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 très strict, de prendre des ombres au Manan, au Vulgon Pécus, sous peine de bastonnade, parce que c'était plus puni que de prendre un chevreuil ou un lièvre. Parce qu'il se figurait que, alchimiquement, en mangeant l'ombre, ils se transmettaient l'or, ils assimilaient l'or. Moi, ce que j'aime dans la pêche, c'est chercher les difficultés. Quand il y a des problèmes à résoudre, là, je suis à l'aise. Quand c'est facile, que ça morde partout, bon, on s'en lasse vite. Mais d'un peu d'eau, moi, j'aime beaucoup l'ultra léger, une technique qui est très, très belle. Ça aussi. La pêche au fouet, d'un peu d'eau, c'est pas facile, à condition qu'il y ait quand même un minimum de courant, si c'est de l'eau morte. Il faut pêcher très fin, avec une bonne ligne très longue. Oui, il n'y a que ça. Et encore. Et encore. Ceux qui se mettent à faire leur mouche, c'est les gens qui vont essayer d'aller plus loin. Ils vont comprendre. Quand on fait une mouche, on fait quelque chose qui a, comment dirais-je, il y a de la couleur, il y a de la transparence, il y a de la légèreté à imprimer, il y a la silhouette à conserver. Et tout ça sur un ameçon qui n'est pas fait pour flotter. Donc, obligatoirement, c'est un mélange de plusieurs points de vue qui sont des concepts d'art. Parce qu'on joue sur des formes, des volumes, on joue sur des couleurs, on joue sur des transparences, il y a l'unité. Donc, déjà, on n'est plus neutre. Et alors, après, la pêche, petit à petit, il faut des années, mais on arrive à la voir différemment. On la voit comme un tout. Quand vous prenez un poisson avec une mouche que vous avez faite, c'est déjà un plaisir énorme. Parce que vous avez déjà eu le plaisir de faire la mouche. Donc, en la faisant, vous saviez que vous vouliez imiter tel schéma que vous aviez dans l'esprit. Bon, moi, j'ai un certain schéma. D'autres, ça peut être simplement une couleur, d'autres, une forme, d'autres, un volume. Qui a raison ? C'est les truites qui font l'arbitre ou l'arbitrage à la fin. Alors, les cercles, on pourrait les faire aussi longs. J'ai les plumes qu'il faut. Seulement, si on les fait de la même taille que l'insecte réel, on arrive à ce que la truit attaque en queue et il y a beaucoup de ratés. Alors, il faut rester dans le réaliste, mais il ne faut pas perdre de vue que ce n'est jamais qu'un leurre. Aussi bien fait soit-il, ce n'est qu'un leurre. Et donc, il faut quand même lui conserver le pouvoir attractif et le pouvoir de pêche. La littérature, oui, c'est très important, même avec la pêche, parce que c'est d'abord la littérature qui peut, des fois, amener à la pêche, qui peut la faire comprendre. Et puis, la littérature, elle apporte du rêve. Et donc, tout ce que l'on observe au bord de l'eau, même à la pêche, mais pas obligatoirement, ça peut être aussi en entomologie, ça peut être simplement un regard de poète et on peut le retrouver dans des livres. Le fil de Théhazard est court, mais il est dorant. Et ça retrace bien le balai de ces vols pendulaires, qui semblent un petit peu désordonnés ou ce n'est qu'une danse pour l'amour, puisque les éphémères nous donnent une grande leçon de philosophie, puisqu'en étant adultes, ils ne vivent que pour l'amour, ils ne se nourrissent même plus. Tous leurs organes nutridibles ont disparu, remplacés pour des organes de palmen ou autres, mais ça, c'est pas important. Ils ne vivent que pour l'amour, ils ne se nourrissent plus. Et quand ils viennent faire le coup du soir, qu'ils viennent retomber, mourir, là, on les voit, et ils se posent, ils flottent pendant 50 cm, et puis un mouvement d'ail, ici et là. Il n'y a pas que la pêche dans la pêche, il faut savoir voir, il faut savoir rêver. Il y a un ver qui est magnifique dedans. Avant d'avoir vécu, tu ne veux pas mourir. Ça retrace bien toute une vie d'un environnement, d'un environnement que bien des gens ne sont plus capables d'appréhender, soit qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps, mais a-t-on le temps de rêver. Pour moi, j'ai toujours été en quête d'un certain quotient de lumière que dégagent les insectes en vol. Et c'est ce que perçoivent les poissons. et la mouche est bonne quand on arrive à rétablir presque par une équation mathématique ce quotient de lumière. Ce qu'il faut, c'est voir une certaine lumière parce que les fibres des éphémères sont creuses. Elles sont pleines d'hémolymphes. J'ai tout le temps à moi deux choses qui se disputent. Ça a toujours été ça. Et après tout, se remettre en cause, se remettre en question, n'est-ce pas aussi une preuve de sagesse ? Vous voyez que la pêche nous amène loin. Je ne suis pas économiste, mais je le vois au niveau du matériel de pêche. Le refendu n'existe plus ou très peu ou ça atteint maintenant des prix astronomiques. Les ameçons, on ne trouve plus rien. Moi, j'ai des ameçons que je recherche pour faire des mouches pour mon usage personnel. on n'en trouve plus. J'ai demandé à un ami sur Toulouse qui m'en trouve et on en a trouvé deux boîtes de 50. C'est les deux dernières. Ça n'existe plus. Donc je sais, moi, c'est ça qui me rend chagrin. Je sais que j'ai 50 ameçons pour faire telle forme de mouches jusqu'à ce que je meure. Alors vive que je meure vite. Parce que les ameçons, ils seront vite disparus. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada